J'imagine que c'est pour parler de mon roman Mustang, pour lequel je n'ai rien à me reprocher. Non, je n'ai pas de double vie, je crois que j'ai deux facettes dans ma personnalité, une en tant que diplomate, un métier que j'aime énormément, et puis une autre facette qui tient au fait pour moi d'écrire et d'écrire de la fiction comme Mustang. Entre 2012 et 2014, j'étais aux Etats-Unis et je travaillais à l'ambassade de France à Washington comme ministre conseiller et pendant les week-ends et pendant les vacances, je travaillais à mon roman Mustang. Être diplomate me suffit amplement et comme j'ai dit, c'est un métier pour lequel j'ai une vraie passion, je ressens le besoin, je ressens la nécessité d'écrire et cette activité d'écriture est une activité qui est pour moi distincte de celle de diplomate. J'ai été influencé par la littérature, par le cinéma, par la musique et par tout l'imaginaire qui est attaché à New York, aux grands espaces de l'Ouest américain. J'ai été inspiré également par ce que j'ai vécu en travaillant et en vivant aux Etats-Unis, puisque j'ai vécu des moments à la fois professionnels et personnels importants aux Etats-Unis, même si Mustang n'est pas un roman autobiographique, absolument, ça ne l'est en rien. Aucun. J'ai commencé à écrire avant d'être affecté aux Etats-Unis, j'ai commencé à écrire avant Mustang et je continue à écrire après Mustang. Au moment de la sortie de Mustang, donc en 2014, je crois que ça a été une surprise dans mon entourage professionnel parce que personne ne savait que j'écrivais un roman. et ensuite les réactions ont été donc d'abord de surprise dans un premier temps et ensuite les réactions ont été très très sympathiques et très très positives. Ma crainte des biches ressurgit sur le chemin du retour. Les phares étaient mal réglés et laissaient dans l'obscurité la limite entre le bitume et le talus bordant la forêt. Une lueur apparut au loin. Je ralentis jusqu'au moment où je croisais la voiture qui arrivait en sens inverse. Ensuite, plus rien. Pendant des kilomètres, j'allumais la radio, je n'étais plus très loin. Elle apparut brusquement à la sortie d'un virage, dans le faisceau blanc des phares. Je l'évitais de justesse, la dépassais, emportais par l'élan, et m'arrêtais sur le bas-côté, pris d'une panique soudaine. Je mis les warnings et vérifiais dans le rétroviseur que je n'avais pas rêvé. Elle n'avait pas bougé, terrorisée, ou simplement indifférente à ce qui lui arriverait. Un spectre. J'ouvris la portière, elle se retourna, fit un mouvement vers moi, puis se fige-a. Je m'approchais d'elle. Laura ? Je crois qu'on n'a pas à se justifier d'écrire ce qu'on écrit dans un roman, dans une fiction. Mais c'est un moment, je crois, important dans le roman, parce que c'est un moment où une part un peu plus sombre de l'histoire apparaît. Et dans le cadre de cette disparition mystérieuse d'un des personnages, c'est un moment où le lecteur, peut-être en tout cas, s'il est pris par le roman, le lecteur peut se poser des questions sur ce qui est caché derrière cette disparition. Non coupable, je crois. Les deux. Les deux. Dans le métier diplomatique, il y a le fait d'écrire, qui est également un élément important. Alors évidemment, le style d'une note diplomatique et le style d'un roman sont très différents. Mais je sais que dans mon cas, dans les deux exercices, à la fois l'activité diplomatique et l'écriture, j'essaie d'arriver à l'essentiel, d'arriver au plus important, de façon la plus concise possible. Et puis il y a un autre lien que je vois entre l'écriture et le métier de diplomate, c'est que pour moi, l'activité diplomatique requiert aussi une certaine forme de créativité. C'est le cas dans le multilatéral, lorsqu'on négocie des textes dans le cadre d'une organisation internationale, où là, il y a une forme de créativité qui est nécessaire pour parvenir à des textes qui puissent être approuvés. Et puis aussi dans le domaine bilatéral, dans les relations avec un pays, puisque pour ouvrir de nouveaux espaces de coopération au niveau bilatéral, pour surmonter le cas échéant système de difficulté, je crois qu'il y a aussi une forme de créativité qui est nécessaire. Et puis le troisième élément, qui est peut-être le plus évident, c'est que dans une carrière diplomatique, on est amené à travailler, on est amené à vivre dans un pays. Et ce roman Mustang est un roman qui se déroule aux Etats-Unis, un pays dans lequel j'ai été affecté à plusieurs reprises. Mon salut ou le salut en général ? Non, je crois que pour moi, les deux sont très importants. Mon salut ou le salut en général ? Non, je crois que pour moi, les deux sont très importants. Les deux sont des différents points d'avoir.